Sous-titrage Société Radio-Canada Et je suis donc très intéressée pour l'instant par l'alimentation vivante Ça n'a pas toujours été le cas, mais je suis venue petit à petit par mon métier de réflexologue Je pensais que les patients n'étaient pas tout à fait soignés ou traités Qu'il manquait quelque chose pour leur bien-être complet Et je me suis dit qu'il y a peut-être quelque chose au niveau d'alimentation Est-ce qu'on pourrait les aider de ce côté-là ? Je n'y connaissais rien à l'époque Et j'ai été aux Etats-Unis, à l'Institut Hippocrate Qui est le plus grand centre de remise en forme par le vivant, par le cru Et donc c'est grâce à ce stage qu'il a duré dix semaines que je suis devenue éducateur de santé Et que je peux maintenant appliquer ces techniques Qui visent le bien-être intestinal avant tout Et quand l'intestin va bien, tout va bien Alors l'Institut Hippocrate est quand même très connu depuis 1956 D'abord c'est Madame Anne Wigmore Le docteur Anne Wigmore qui a créé son institut à Boston Elle s'est entourée de personnes exceptionnelles Et ça c'était dans les années 50 Après il faisait trop froid à Boston C'est un peu comme l'Angleterre ou la France Donc il y a eu des collègues qui ont décidé d'ouvrir un centre en Floride Et elle a décidé de faire son centre à Puerto Rico Donc où les fruits, les légumes, les meilleurs qu'ils soient Pleins de tous leurs nutriments Sont bien sûr cueillis mûrs Et consommés le plus rapidement possible Donc à l'Institut Hippocrate C'est une école C'est une école où on devient pas naturopathe mais éducateur de santé On est formés sur 9-10 semaines Et après c'est aussi un centre d'accueil De personnes qui souffrent de toutes sortes de maladies Et ils ont des milliers de personnes par an Moi j'ai fait mes études en 2006 et 2007 Et en 2008 j'ai essayé de tout mettre en place Pour créer mon propre centre en 2009 Et depuis 2009 j'ai des stages réguliers Où j'essaye d'appliquer les principes de l'Institut Si vous voulez j'ai la rigueur de l'Institut Hippocrate Les techniques etc Et j'ai le côté familial de l'Institut Anne Wigmore A Puerto Rico Où il y a la mer, la plage C'est beaucoup plus convivial qu'à Hippocrate En Floride qui est beaucoup plus structuré Avec tous les thérapeutes et les techniques de pointe Au niveau des appareils Je suis un peu un mélange des deux Et donc depuis 2009 j'organise ces stages Ce sont des séjours d'une semaine Pour bien l'importance je crois du cru Pour la restauration de l'équilibre intestinal et alimentaire Donc je préfère faire des stages Aux saisons les plus demandées C'est en avril et en août Et je me mets d'accord avec l'autre institut à Nîmes Pour avoir des périodes différentes On est toutes les deux issues d'Hippocrate Et j'espère que dans le futur il y aura plein d'autres structures Comme la mienne Où on pourra faire des séjours de non seulement une semaine Mais deux, trois, quatre semaines On continue avec des équipes qui se renouvellent Pour accueillir des personnes qui veulent vraiment vivre un nettoyage complet Parce qu'à Hippocrate c'est trois semaines minimum Alors on peut y aller en vacances une semaine Mais si vous voulez faire le nettoyage complet c'est trois semaines Donc moi j'ai commencé petit Et j'espère que ça pourra augmenter Et arriver à trois semaines de détox On a donc un programme bien établi On essaie d'avoir un cadre un peu bien organisé Et après à l'intérieur c'est un peu plus souple Au niveau des horaires etc Mais tous les participants Qu'ils soient malades ou pas malades Ils savent que le matin il y a des cours Comment faire du lait d'amande Comment faire du fromage De noix de cajou par exemple Faire de la choucroute Tout ce qui est lactofermenté Choucroute crue Le kéfir, le kombucha On leur apprend des petits ateliers Et l'après-midi ce sont des soins Des prestations de tous les thérapeutes Qui font partie de mon équipe Donc ça c'est le cadre défini comme ça Parce qu'on n'est pas assez nombreux Que pour, comme à Hippocrate Il y a des cours tout le temps Et des soins tout le temps Parce qu'on n'en a pas encore assez nombreux Il n'y a pas assez de participants À Hippocrate ils sont entre 90 et 100 par jour Donc c'est sûr qu'il y a plein d'intervenants Il y a plein de coachs etc Donc on a défini ça comme ça Il y a au moins 5-6 personnes dans chaque classe Sur 10 il y en a au moins 5 qui participent Voilà donc j'ai choisi les 5 soins Les plus adaptés à l'être humain Moi je les accueille avec l'oligosquinte C'est un appareil tout nouveau Qui mesure, qui fait un bilan un peu De leurs métaux lourds et de leurs intestins aussi On voit l'assimilation intestinale, l'acidose Et c'est un appareil donc Où on prend des points sur la main Et on voit avec la spectrophotométrie Donc on mesure le spectre des minéraux Ou des métaux lourds Qui sont imprégnés dans leur peau Ce qui reste si vous voulez La mémoire de l'information de ces métaux lourds Qui est encore dans leur peau et dans leurs os ici Et avec ça ils savent Pourquoi ils ont mal aux gens Pourquoi ils ont les bobos d'hiver Pourquoi ils ne dorment pas Pourquoi ils ne cicatrisent pas Donc on voit que c'est Ou le zinc qui manque Ou l'iode ou le fer etc Ça c'est la première chose Après ce bilan général Il y a un thérapeute qui s'occupe De voir quelle est l'émotion Derrière la maladie ou le mal-être Alors ça c'est Chantal Dubroch Je m'appelle Chantal Dubroch Je travaille en décodage généalogique Et les personnes qui viennent me consulter Sont soit en mal-être Soit ont des freins dans leur vie Et grâce à l'étude et l'analyse De l'arbre généalogique Nous cherchons à identifier La source ou l'origine De leur mot et de leur mal-être Donc en investiguant Leur histoire familiale Alors nous sommes le fruit D'un arbre généalogique Et nous avons reçu De nos ancêtres Un héritage familial Des mémoires familiales Qui certaines peuvent freiner Notre parcours de vie Ça fait 4 ans que j'interviens Auprès des cures Et donc cela m'a permis De découvrir Et d'expérimenter Mais de découvrir Et d'apprécier L'alimentation vivante De voir les bienfaits Autant sur le plan psychique Que physique Et même émotionnel Parce qu'on est beaucoup plus léger Donc on est plus Plus en joie On est plus On est aussi heureux Que la couleur des légumes Et fruits Que nous mangeons Je pense que c'est la C'est l'hygiène Du futur Troisièmement Nous avons un couple De masseurs ayurvédiques Qui font du massage à l'huile Massage 4 mains Ça c'est assez unique En France Et c'est de l'huile De sésame bio Chaudes Et très très agréable Où la personne peut Se détendre totalement Ce sont des personnes Formées en Allemagne Dans un institut allemand De massage ayurvédique Qui font ça depuis Une vingtaine d'années Ça c'est assez relaxant D'autant plus que la peau Est le plus grand émonctoire Qu'on ait Donc c'est par là Que les personnes Qui veulent vraiment éliminer Leurs toxines Peuvent le faire Par voie de la peau Après on a Un thérapeute Qui s'occupe De la réinformation cellulaire Par une personne Qui a le SCIO Et le NES Qui est un appareil aussi Qui voit Avec des électrodes Il voit Quelles sont vos perturbations L'équilibre énergétique Des organes N'est pas respecté Si un organe est affaibli Par exemple Une hypothyroïdie Si la thyroïde On a fixé Que son 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 taux vibratoire Était Je ne sais pas De 200 Hz Et qu'il n'y a qu'à 5 Hz C'est sûr Que cet appareil Peut rééquilibrer Et après Si on ne comprend pas La maladie Le cerveau Va vite La redonner Donc on essaie De faire tout Tout ce qui peut Équilibrer la personne J'en ai oublié un L'hydrothérapie du côlon Sachant que vous êtes nourri Logé Blanchi Détoxiné Réoxygéné Pour le tarif global Et après s'ajoutent Les soins Qui sont en général De 70 euros Et l'hydrothérapie C'est 90 euros Pour une heure et demie De soins Alors on a aussi Dans l'équipe Une jeune ostéopathe Qui est établie Au village à côté Qui vient donner des soins A ceux qui ont besoin D'avoir un rééquilibrage Osseux Osteo-articulaire Qui ont aussi des problèmes Qui ont besoin De rééquilibrer Comment on appelle ça Crânio-sacré Voilà Et aussi viscéral Il y a des problèmes De rééquilibrage viscéral Liés à l'élimination Un peu soudain De toutes ces toxines Donc elle est très douce Et elle vient faire De l'ostéopathie Voilà Ici j'ai voulu intégrer Toutes ces qualités De tous ces prestataires là Ce panel D'experts Que j'apprécie beaucoup C'est parce que Si vous voulez faire Une détox rapide En une semaine Il faut adjoindre Au bienfait Des jus crus Et de l'alimentation vivante Une aide Une aide un peu physique Physiquement L'intestin ne peut pas S'il est engorgé Depuis 40 ans Il ne peut pas aller mieux En une semaine Et c'est comme Les personnes Qui sont touchées De diabète S'ils peuvent Nettoyer aussi Leurs intestins Et décoder La maladie Du pancréas Qui a un conflit Bien déterminé Vous pouvez lâcher En une semaine Facilement réduire Énormément Les médicaments C'est pour aider Bien sûr Les graines germées Aident beaucoup C'est un apport Nutritionnel exceptionnel C'est une mine d'or Mais il faut quand même Donner aux personnes L'occasion D'aller un peu plus loin Pour les aider A la maladie C'est comme le cru Qu'on sert Si on ne donnait Que des graines germées Des pousses Ils se répartissent Après deux jours On met encore Des légumes Qu'ils connaissent On les accommode On les déshydrate Pour que ce soit varié Que ce soit joli Au niveau de la couleur Des goûts Et des saveurs Ça doit être appétissant Et émotionnellement On doit être attiré Vers ce genre d'aliments Pour les remplacer facilement Ce qu'on a l'habitude De manger Je ne veux pas attirer Dans mon centre Que des malades C'est à dire Qu'il y a trop peu De participants Pour ne faire Que des stages D'une sorte Donc on est très ouvert A toutes les personnes Qui veulent soit apprendre A crusiner A ce moment là Au lieu de faire Les ateliers le matin Et les soins l'après-midi Ils sont avec le chef cru En permanence en cuisine Donc dès 10-11h du matin Avant 10h Ils préparent Le plat du jour Le plat du midi Et à 3-4h Ils commencent Le plat du soir Donc ça c'est Les personnes Qui ont envie de venir Il y a des personnes Qui ont envie D'une grande détox D'un grand nettoyage Et ces personnes là Vont faire bien attention A ce qu'ils mangent Prendre éventuellement Que de la soupe Que de la soupe crue Les smoothies verts Et ça Ils vont aller Beaucoup plus vite Dans la détox Que les autres Il y a ceux Qui sont vraiment malades Et qui ont vraiment Besoin d'une aide Et de faire appel A tout le monde Et qui sont un peu En dernier recours Et ils disent Je crois que je me souviens Par l'alimentation On en a eu très peu Donc le matin Au réveil On ne demande De ne boire que de l'eau On a une fontaine D'eau pure Donc filtrer Ça c'est bien Ils peuvent boire ça Après on serre Le jus vert Et il y a des personnes Qui veulent faire le yoga A 7h30 8h du matin Donc ceux là On leur demande Même pas boire le jus vert A ce moment là Ils vont faire Leur pirouette Et leur méditation Sans rien Juste avec un peu d'eau Après ils vont écraser Une banane Une demi-banane Pour faire le Miam aux fruits De France Guilin Ça c'est un dessert Que j'ai découvert Chez France Il y a quelques années Et à son stage Et je trouve ça très bien Comme passage De la nourriture classique A l'alimentation vivante Parce que les gens Ils ne sont pas trop frustrés De ne plus manger Leur pain Leur beurre Leur café au lait Leur Leur confiture Très cuite Et ils sont très heureux D'avoir un petit déjeuner Qui les satisfait Qui correspond bien A la recherche Du ventre plein le matin Miam aux fruits En gros C'est une banane Qui est écrasée Qui brunit un petit peu On la laisse Quelques minutes Comme ça 10 minutes On la fait même le soir Là on ne le fait que le matin Et une heure après Après la gymnastique Ou le yoga On va y adjoindre Une demi-pomme Un demi-citron Et après on ajoute Sésame Graines de sésame Moulues Avec du lin Et ça c'est Deux cuillères à soupe Dans cette assiette Et après Une cuillère à soupe De mélange De quatre autres noix Qui n'ont pas été germées Donc elles apportent Tous les oméga 3 Et oméga 6 De la journée Donc on peut mettre Des graines de lin On peut mettre Des graines de courge Parfois on met des noix Des noix de cajou Après vous mettez Quatre fruits de saison Alors Je ne rie pas Les fruits de saison On a la mangue L'ananas C'est bien connu Ça pousse dans mon jardin On a des fraises En avril Ici on a des prunes Du jardin On a kiwi Tous les fruits Pour chaque fois Enlever l'acidité France Guillaume Il s'oppose avec des scientifiques Pour enlever chaque fruit On laisse l'acidité de l'autre Pour finir par Quelque chose de très apaisant Et la banane est écrasée Pour donner toute la protéine De la banane Etc Ça il faudra lire sa méthode Parce que c'est assez complet Je ne peux pas abîmer Cette méthode là Qui est quand même géniale Et on mange ça en silence Alors chacun prend son assiette Et va dans un coin du jardin Et mange en conscience Pour dire merci à la nature D'apporter un fruit si délicieux Un mélange de fruits Très aromatique aussi On peut mettre aussi Si on est chez soi Un peu de pollen Voilà ça c'est permis aussi En plus du citron Et on découvre à chaque bouchée On repose la cuillère C'est sympa quoi Pour commencer la journée Après le petit déjeuner Donc le même au fric Qui prend quand même une heure au total De la fabrication A l'isolement de chacun On revient au centre A dix heures Enfin au centre Dans la salle principale On a un cours On va d'abord regarder un peu Ce qui se passe dans les J'allais dire dans les frigos Mais c'est dans les fours Les déshydrateurs Et ce qu'on a mis dans nos pots Pour soit te faire tremper Soit te faire germer Il faut toujours arroser Toute l'herbe de blé T'as arrosé Et on arrose aussi Le tournesol Nous on fait les deux graines principales C'est le tournesol Et Alpha Alpha Donc c'est le rang et la reine Des graines germées C'est connu comme ça Donc je fais participer Les stagiaires à tout Tous ceux qui ont envie de faire Ils font Et comme ça Ils rentrent Ils ont un bagage Ils savent Comment faire chez eux Après Donc on fait un peu le tour Et puis on s'assit en classe Et on fait un petit feedback Un petit tour de chacun Si tout le monde a bien dormi Bien aller à la salle Etc Et après On parle d'alimentation vivante Donc on parle aussi des bienfaits Des bienfaits des graines germées Du kéfir On parle Quel élément choisir Qu'est-ce que l'alimentation vivante Je donne vraiment Des définitions D'aliments Biogéniques Donc qui créent la vie Et pas biocidiques Qui tuent la vie Comme tout ce qui pousse Tout ce qui est vivant J'explique aussi Ce qu'il faut manger Ce qu'il faut absolument éviter C'est sur cette base là Que je fais des conférences Ou des petits articles Dans les journaux du cru Ou dans les salons Si je parle Donc ça c'est jusqu'à midi et demi A midi et demi On saute sur le trampoline Il y a trois trampolines au centre Et on peut faire un peu bouger la lymphe Ça c'est important de faire C'est un peu le milkshake Le milkshake de la lymphe On la fait bouger Et chaque fois la lymphe qui n'a pas de moteur Comme vous savez Comme le cœur pour le sang Donc en sautant Vous allez faire remonter la lymphe De façon mécanique Par le saut Et chaque fois la lymphe Va aller vers une petite valvule différente Donc ça circule mieux Et si ça circule mieux Ça fait partie du système immunitaire Donc c'est pour ça qu'on mange cru et vivant aussi Si on mange des végétaux vivants On a de l'oxygène Et si vous voulez La digestion est beaucoup plus facile Et si elle est plus facile Toute l'énergie du corps va dans le système immunitaire Et la fatigue immunitaire Qui est le seul au bout du compte A nous aider en cas de coup dur Donc c'est très important Pas de faire un jeûne ici A l'eau Mais un jeûne au jus Comme ça Au moins une journée par semaine Quand vous rentrez chez vous On fait une reprise Et les gens disent Bon le mercredi ou le jeudi Je mange que mes légumes Et je passe tout à l'extracteur de jus Voilà Pour laisser tranquille l'intestin L'estomac Et que l'immunité Qui est beaucoup dans le ventre Évidemment On a quand même beaucoup Beaucoup de glandes Lyons lymphatiques Qui sont dans les intestins La plupart 85% Et qui vont nous protéger Et assainir notre intestin Voilà Et l'après-midi Je vous dis On fait un bon repas Un midi Très très varié Et après l'après-midi Je conseille que les personnes se reposent Parce que même si on a bien mâché Et qu'on a Qu'on a beaucoup plus de facilité A digérer ce genre de repas Les gens viennent pour se reposer Donc je demande qu'il y ait du silence Et qu'on respecte jusqu'à Trois heures à peu près Ou deux heures et demie Le repos de chacun Et à heure-trois heures Les gens vont en balade Ou ils dingent Ou ils vont au bois On a un grand bois aussi Ou bien ils vont voir les thérapeutes Qui voient parfois une fois Deux fois, trois fois Pour éliminer un maximum De tension et de stress Et le soir on refait la même chose Ceux qui veulent aider en cuisine Ils vont et il y a une tisane Qui est servie toute la journée Il y a un fruit à 4 heures J'ai oublié de dire qu'à 11 heures Il y avait aussi un jus vert Un jus vert Parce que c'est important Le dessert du midi Il est servi à 11 heures Sous forme de jus Et le dessert du soir Il est servi à 4 heures Sous forme de fruits Après le repas du soir Qui est le même que le midi On fait toujours un buffet Avec un tiers de graines germées de pousse Un tiers de légumes coupés Et un tiers du plat du jour Qui peut être un avocat farci Ou de toutes sortes de préparations Très amusantes Avec tous les légumes Comme les spaghettis bolognaises Avec à base de courgettes Et de sauce On ne mange pas de tomates non plus On mange surtout des poivrons rouges Parce que la tomate étant un fruit On essaye de ne pas la mélanger Alors les fruits Les fruits Les stagiaires en ont déjà le matin Ils en ont déjà le matin Ceux qui peuvent en manger Ils en mangent Et on évite de mélanger Il y a des combinaisons alimentaires Qui doivent être respectées C'est pour ça qu'on est un centre D'alimentation vivante Mais dans les principes Des instituts Anne-Migmor Et des instituts Hippocrates Donc il y a Si on ne mélange pas Tout et n'importe quoi Parce que sinon On a du gaz Et ça ne va pas Donc les fruits Apportent beaucoup de sucre Même si c'est du fructose Et ce n'est pas bon Pour les personnes Qui ont des maladies Comme le cancer Ou des virus Et le diabète bien sûr Ils doivent contrôler ça Donc à l'institut Hippocrate On est autorisé Avoir deux fois par semaine Deux matinées par semaine Il y a des fruits Pour les personnes Pour les stagiaires Normaux je dirais Et pour les diabétiques Et les cancéreux Il y a des tomates Il y a 6 ou 7 variétés De tomates différentes Qui sont servies Sur un magnifique plateau Et c'est très sucré C'est un fruit la tomate Donc c'est considéré Mais c'est le moins sucré Des fruits Donc ils sont autorisés Moi je n'ai pas le luxe De faire ça Parce que les personnes Le miam aux fruits Les diabétiques Et les cancéreux Ils ont Donc le concombre On peut donner des jus De tomates Mais ça n'a pas Beaucoup d'intérêt Mais j'ai quand même Plusieurs variétés De tomates Pour ceux qui veulent L'après-midi Prendre 2-3 tomates A la place d'une pomme Ou autre Alors Ça a été prouvé Par exemple Dans des cultures Qui ont été faites Il y a très très longtemps Des cultures Par des scientifiques Ils ont fait des cultures De tissus cancéreux Ils ont vu Qu'on le nourrissait De sucre Il grandissait Il se multipliait Très rapidement Mais si vous mettez De l'oxygène Sur ce même tissu Il va disparaître Comme le cancer Ville en anaérobie Sans oxygène Si vous mettez De l'oxygène Il disparaît Donc on essaie De tout faire Dans le centre Avec le bol d'air jacquier On a plusieurs appareils aussi Et l'alimentation vivante Le verre La chlorophylle Et l'oxygène De la chlorophylle Aident à se débarrasser Aussi des cellules cancéreuses Et du sucre On peut retaper Un pancréas En une semaine Ou beaucoup diminuer La prise de médicaments Donc c'est important De savoir ça D'en prendre conscience Et à la fin De ce séjour De ce séjour Qui est un programme De changement de vie Eh bien On a le programme là Et on n'a qu'à suivre La même chose On se donne à peine Ceux qui veulent aller mieux Ils peuvent très bien Suivre ce programme Et vivre une vie heureuse Et améliorer beaucoup Leur santé Alors l'heb de blé Ça prendrait trois heures D'en parler à fond Elle a énormément De qualités Curatives Et préventives Tous les minéraux Les acides aminés essentiels Et toutes les vitamines C'est un aliment C'est un aliment C'est un aliment vraiment complet Et qu'on peut mettre Partout Dans la peau Et dans tous les trous Du corona Et ça restructure Ça régénère Ça soigne Voilà Donc c'est madame Anne Wigmore Dans les années 30 Qui élevait des chats Et qui a donné à ces chats Plusieurs types D'herbes À goûter Et ils allaient toujours Vers le blé Donc elle dit Pourquoi pas l'humain En tant que mammifère Il devrait privilégier ça Mais on peut très bien Prendre du seigle Ou de l'orge Ou autre C'est vraiment On prend de l'herbe Elle a coupé à 17 cm Et on ne prend que le jus C'est comme C'est le sang de la plante En fait C'est le sang De la plante Et ça c'est C'est à peu près similaire Au sang humain Sauf que le sang humain Vous avez Du fer L'oxygène est sur Une molécule de fer Tandis que Pour la plante L'oxygène est sur Une molécule de magnésium Sinon c'est La même consistance Donc c'est merveilleux Mais quand j'ai plus D'herbes de blé Là on en a beaucoup Mais quand j'en ai plus Je peux faire Du jus vert Avec Le tournesol Les pousses de tournesol Ou avec Autre chose Comme pousses Il n'y a pas de gluten Quand le blé est germé Il n'y a pas de gluten Il disparaît Et les personnes Qui ont des maladies graves Maladies celiaques Par exemple On leur demande De ne pas exagérer Au début Non plus Voir s'ils réagissent Mais à Hippocrate Ils autorisent Pour tout le monde L'herbe de blé Allergie ou pas Allergie Et évidemment On ne va pas faire Des craqueurs de blé Et en manger 10 par jour Ça risque peut-être De réactiver quelque chose Mais je ne connais pas bien Ce problème On n'a jamais eu le cas Depuis 2009 On n'a jamais eu le cas Chez nous Et c'est important La digestion commence dans la bouche Tout le monde le sait Mais on l'oublie Et on pense que la mastication Dans la bouche C'est juste une question mécanique Et c'est pour prendre un aliment Un peu gros Et le réduire A une toute petite taille Pour l'avaler Moi c'est beaucoup plus que ça Il y a un effet déjà Piedzo et cric Avec les dents Le fait de mâcher Un certain nombre de fois Ça informe l'hypophyse Qu'on est déjà à la satiété Donc si vous mâchez Un petit morceau De fruit Très longtemps Déjà le cerveau a dit Bon il reste encore Autant de fois à mâcher Il y a aussi La mastication Tout ce qui se passe dans la bouche L'aliment se mélange Avec la salive Qui contient un plein d'enzymes Et surtout les enzymes Qui vont déjà Prédigérer les amidons Donc le sucre Donc vous avertissez En mâchant Il y a le rôle de l'aluette Il y a le rôle aussi Des glandes salivaires Tout ça c'est important Le rôle de la langue Qui va pousser après Mais ce sont tous Les glandes salivaires Avec les enzymes Pour digérer Notamment la petite alimène Qui va digérer Les enzymes L'amidon Voilà Et après Si vous voulez La bouche informe L'hypothalamus Qui informe l'hypophyse Voilà L'hypophyse informe La véhicule bière Attention il y a autant de gras Qui arrive Et puis le pancréas C'est autant d'autres aliments Vous savez Les lipides Lucides Tout le monde est prévenu L'estomac c'est pour les protéines Donc en marchant longtemps Vous êtes déjà en conscience Avec votre aliment On respecte la nourriture On dépose On prend une cuillère On redépose sa cuillère Et on mâche lentement Pour honorer l'aliment qu'on a Voilà Ils digèrent mieux Et on est content On n'a pas de télévision Pas de Pas de bruit autour de soi Et voilà C'est pour le bien-être du corps Pourquoi est-ce qu'on doit s'intéresser A ces selles ? C'est comme dans l'ancien temps Les rois et les reines Avaient des Pas des goûteurs Mais ils avaient des médecins Qui regardaient Ils goûtaient les urines Mais ils regardaient L'état des selles Comme l'empereur chinois aussi On regardait C'est la seule façon Qu'ils avaient De voir ce qui se passait A l'intérieur Et nous On doit A chaque fois qu'on va à la selle On regarde Ce qu'on émet Et si on a bien Suivi les consignes Et qu'on a mangé Tous les légumes verts Qu'il faut dans l'assiette Donc au moins un tiers Un tiers plus L'autre tiers de salade Et on voit Que ces selles vont se transformer Après trois jours Quatre jours Et devenir beaucoup plus verte La taftée de mouler Comme le dauphin C'est ça Donc ça veut dire Qu'elle doit descendre facilement Comme un poisson qui flotte Et puis arriver au fond de la cuvette Et être On doit être débarrassé De ces selles Presque sans utiliser de papier C'est à dire qu'à chaque repas On devrait faire une belle selle moulée De 20 à 30 cm Comme font les animaux Qui mangent dans la nature Et pas se forcer A prendre des produits délaxatifs Pour y aller L'alimentation devrait vraiment Montrer des selles Tout à fait magnifiques Voilà Ni odorante Ni nauséabonde Et alors ni diarrhée Ni constipation Voilà Tout ce qu'on mange Devra être rééquilibré Alors la lactofermentation C'est un aliment très intéressant Parce que c'est prédigéré Ce sont des aliments Qui ont en eux des enzymes Qui en font des aliments Presque prédigérés C'est qu'on n'a plus qu'à les mettre en bouche Et ça passe tout doucement Ça passe tout doucement C'est pas agressif pour l'organisme Et vous avez Le kéfir Le kombucha Qui nous procure ça Et alors tout ce qui est chou Le chou vert Enfin le chou blanc Le chou rouge surtout Alors en ce qui concerne La réflexologie plantaire C'est un métier que j'ai fait Après le métier de traduction Donc j'étais traductrice Interprète Je suis passée de la communication orale A la communication avec le pied Et c'est un métier que j'ai découvert en Afrique Au Kenya Quand j'étais là Il y avait une école de réflexologie internationale La Bailey School Et j'ai appris donc à soigner les gens Je me suis occupée de soigner les personnes autour de moi Et en rentrant en 99 en France Je me suis dit Bon je vais contacter d'autres collègues Et j'ai fait encore d'autres écoles Donc j'ai fait au total 7 écoles de réflexologie Et ça me convenait bien de pouvoir toucher les gens J'aimais bien Jamassé toucher les gens Et ça a même renforcé le contact avec mes enfants De pouvoir les toucher différemment Et puis aider les autres personnes Je me suis dit Tiens je vais aider des personnes Parce que c'est très efficace On a donc tout C'est la miniature du corps humain sur le pied Et en touchant certaines zones On a atteint à distance l'organe abîmé Ce midi on a fait avec les stagiaires Je leur ai montré des émonctoires On a travaillé sur le foie Sur le rein Et sur les intestins Et là ils étaient amusés De pouvoir voir s'ils avaient mal S'ils avaient pas mal Est-ce que ça veut dire quelque chose C'est toujours significatif De voir si on pousse à un certain niveau Qu'il y a une gêne Et puis si ça engendre après un mal de tête On sait bien que le foie On a fait bouger un peu les toxines Et qu'en fait c'est vrai Sans faire de diagnostic On peut quand même dire Que la personne a besoin de se détoxiner Donc j'aime bien amener ça maintenant Dans les six jours d'alimentation vivante Puisque c'est ce qui me fait vivre quand même C'est cette grosse école de réflexologie américaine Donc la première C'est l'Institut international de réflexologie Que je représente pour la France Donc j'ai une grande chance De représenter cette première école au monde Qui date des années Des années 30 aussi 1938 Madame Eunice Ingham A créé cette école Qui était à l'époque nationale Et son neveu Dwight Byers Ça m'a fait un institut international En traversant l'Atlantique Et en allant enseigner à Londres Et puis de l'Angleterre Ils sont allés en Suisse Et puis en dernier lieu Ça arrive en France Youpi Et voilà Donc j'ai remplacé une américaine Qui est partie en 2004 Et depuis 2004 Et depuis 2004 J'essaye de faire de mon mieux Pour enseigner C'était la méthode d'origine Avec une posture bien précise Des réflexes Qu'il faut attaquer De certaines façons Sur le pied C'est une méthode très complète Et elle est très sérieuse Comme base On a une très bonne base En six jours On a une bonne base déjà De la réflexologie Après au niveau français Étant donné qu'on a Une fédération française De réflexologie Il faut passer à 24 jours Maintenant Pour avoir un diplôme complet Voilà Un certificat Donc on fait ça gaiement On continue Je fais ça depuis Depuis 2004 Cette technique là Mais depuis 1994 Je travaille avec le pied Ça me plaît beaucoup Ce toucher Ce contact Avec les personnes C'est facile d'accès C'est beaucoup moins compliqué Que de l'acupuncture Par exemple Il n'y a pas d'intrusion Avec les aiguilles Déjà Donc on ne peut pas faire de mal Si on respecte Des règles de déontologie De base Ça a à la portée De tout le monde On apprend aussi la main On donne un travail A faire aux personnes Qui ne peuvent pas Atteindre leurs pieds On donne les mains à faire Et ça vraiment Ça soulage bien Toutes les maladies fonctionnelles C'est-à-dire Les maladies Dont l'organe Dont la fonction De l'organe Est atteinte On ne va pas Soigner des cirrhoses Du foie Parce que c'est vraiment Organique Ça s'est vraiment ancré Mais on va pouvoir Soulager un petit peu Les douleurs Mais on ne va jamais Réparer complètement Des maladies organiques Mais la maladie fonctionnelle Oui on va Comme pour l'ostéopathie On va restaurer La fonction De l'organe affaibli Ou congestionné Voilà C'est une science Qu'on a pratiquée Depuis la nuit des temps Depuis que l'homme a des pieds Et a des mains Instinctivement Les personnes se touchaient Se massaient où il fallait Ils cueillaient la baie Qui convenait Ils cueillaient la feuille Ou la racine Pour se soigner Mais comme on a perdu Ce contact avec la nature Et avec notre corps On utilise trop D'autres techniques Mais artificielles Déjà si on se touchait Nous même On arriverait beaucoup plus De résultats Par voie naturelle Sans s'encrasser Avec d'autres produits Et plus on mange pur Si vous voulez Plus on peut s'élever Aussi spirituellement Si on reste à manger De la viande Et des choses De carnassiers Si vous voulez On ne peut pas S'élever spirituellement Enfin c'est beaucoup plus difficile Alors les cuisinières Qu'on appelle des crusinières Puisqu'on ne cuit pas Ce sont des personnes Que j'engage Pour leur qualité humaine Et leur expertise Aussi en cuisine En cuisine Donc j'ai eu déjà Deux canadiennes J'ai eu des belges Plusieurs belges Les françaises aussi Et là je suis avec Une argentine Et une norvégienne Voilà Ce sont des gens Qui Comme le crudivorisme Est beaucoup plus avancé Dans les autres pays De la communauté Aux Etats-Unis surtout On a souvent des bars à jus On a Vous allez à Londres Chez Haotz Vous demandez de l'herbe de blé Il y en a Chez Paul aussi A Bruxelles A Paris je ne sais pas On peut en trouver Peut-être dans certains Peut-être chez Pousse-Pousse Je ne sais pas Donc Chez Solsemilla aussi C'est un restaurant Il y a de Trudy Qui est notre chef crue Actuellement Elle a travaillé Chez Pousse-Pousse aussi Donc ils ont des expériences De cru Parfois ça vient D'une maladie Qu'ils ont eue Et qu'ils ont dû soigner Avec un régime Très strict Parfois c'est juste Parce qu'ils en ont assez De voir Comment les animaux Sont traités Donc c'est Par plutôt Souci écologique Et humain Voilà Sinon Moi je sais le faire Mais je ne peux pas Gérer tout Donc j'aime bien Me reposer Sur quelqu'un de compétent Et qui peut former aussi D'autres personnes Ils viennent là Pour Ils donnent leurs recettes À la fin du stage Et comme tout le cuisinier Ils sont chefs Dans leur cuisine Donc c'est eux Qui dirigent Et il faut faire des courses Ils ont fait les courses Et eux Ils préparent tout Ils ont leurs recettes Qu'ils partagent après Avec les stagiaires Qu'ils veulent Les personnes Qui vont regarder ce film C'est essayer de faire Une expérience Voir s'ils ont envie De faire une détox Ou de venir en vacances Ou pour se détendre Ou pour éventuellement Voir comment ils seraient S'ils n'y croient pas De faire au moins l'essai Parce que leur douleur Peut-être que Je dirais même à 50% Les douleurs vont partir Parce qu'il y a beaucoup De sérotonine Qui est ici Il y a beaucoup De neurotransmetteurs Qui viennent du ventre Qui vont après au cerveau C'est notre premier Ou notre deuxième cerveau C'est là Donc On peut toujours essayer De venir dans un Dans un lieu Et être bien entouré Avec une équipe compétente Surtout Ils ne sont pas abandonnés J'ai eu des personnes Qui sont venues Ou deux sœurs Ou même une famille Il y avait un jour Grand-mère, mère et fils Qu'ils ont venu à Troyes Alors Chantal s'est régalée Parce qu'au niveau De la psychogénéalogie On a fait D'une pierre trois coups Donc Tout le monde a lâché Tout le monde s'est pris dans les bras Et c'était merveilleux Comme découverte De leur être réel Donc c'était vraiment Très très beau à voir On a eu La plus jeune personne Elle avait 18 ans Et des personnes très âgées aussi Qui viennent Qui ont 80 ans Et qui vont à leur propre rythme Les personnes qui À un moment donné Ont peur de ne pas pouvoir Suivre le cru Eh bien On donne du quinoa Cuit On peut donner un peu de quinoa cuit Et on donne aussi Du millet Ou des choses comme ça Un peu de légumes À vapeur Mais c'est temporaire Parce que c'est eux qui demandent Deux repas après De retourner au cru Voilà Et parfois Le corps médical Dit qu'il ne faut surtout pas manger de cru Parce que ça va abîmer leurs intestins Mais c'est Tous les scientifiques du cru Dissent que c'est l'inverse C'est parce que L'estomac L'intestin est tellement irrité Qu'il ne supporte plus le cru Mais c'est pas le cru Qui cause ça Mais il y a une inflammation réelle Qu'on peut justement soulager Avec des jus verts sans fibre Donc passer à l'extracteur de jus C'est comme un baume d'amour Sur les parois Et Non c'est très bénéfique De pouvoir mettre De pouvoir prendre un jus vert Et de sentir qu'on le digère Qu'on n'a pas de crampe Mais il faut faire un grand nettoyage De toute façon Ça c'est important Mais le cru n'est interdit à personne Même aux bébés Aux très jeunes enfants Ils peuvent en boire Dès un an Même avant Alors ce qu'il faut dire aussi Aux personnes qui font ce stage Et qui sont très enthousiastes Il ne faut pas qu'ils imposent ça Au reste de leur famille Vous avez vu qu'il y a beaucoup de femmes Chez nous Il y a peu de messieurs Enfin il y en a 3 sur 10 Donc ce qu'on dit aux stagiaires Le dernier jour On fait la reprise alimentaire Qu'est-ce que je fais une fois seule Qu'est-ce que je fais Quand je rentre chez moi Déjà il faut mettre à la poubelle Tout ce qui est en boîte de conserve Tout ce qui ne vient pas De la nature Et qu'on mange tel quel C'est pas bon On peut faire éventuellement En cas de 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 problème important Ouvrir une boîte de conserve Mais il faut vraiment éliminer Tout ce qui est préparé par l'homme Tout ce qui est stocké Avec plein de produits conservateurs Et je dis aux patients Enfin aux stagiaires De faire eux De continuer Et de servir d'exemple Alors ils verront Votre teint de pêche Ils disent Mais tu es toujours de bonne humeur Comment ça se fait Et tu es mince Et tu es vraiment fantastique De bonne humeur Et qu'est-ce que c'est que tu manges Pour être en Donc on montre l'exemple en fait Mais tiens goûte ça C'est un petit cracker Avec de le houmous cru Et vous faites parfois des repas Et les gens Vous ne dites pas Que vous faites un repas cru Ils ne se rendent pas compte Qu'il n'y a pas de viande Si c'est très coloré Il y a le goût La couleur Et les saveurs Qui sont là Donc tout le monde Est intéressé D'aller mieux Mais surtout pas forcer Quelqu'un Un enfant Ou un mari A faire la même chose Il viendra tout seul S'il voit que vous êtes bien Il n'y a rien de mieux Que de montrer l'exemple Alors pour conclure J'aimerais bien profiter De cette occasion Qui m'est offerte Pour faire passer Un message tout simple Faire un appel A tous les éducateurs De santé De France Et de Navarre Et même les éducateurs De santé De l'Europe entière D'ailleurs Qui ont tous été formés A l'Institut Hippocrate De Floride Pour qu'ils créent Comme moi Un petit centre D'alimentation vivante Où il est possible De venir apprendre Ou venir se détoxiner L'idéal en fait Serait de mettre en place Un lieu Qui fasse à la fois École et cure Comme en Floride Même à très petite échelle Toute petite échelle Un week-end Deux jours Trois jours Chez vous Mais dans un esprit De partage des connaissances C'est surtout ça Qui est important pour moi Dans un esprit De partage des connaissances Je dirais même De divulgation massive Des bons principes D'hygiène de vie Et non un centre Créé dans un but commercial Ou lucratif Car la santé Ça n'a rien à voir Avec le commerce Nous nous avons eu la chance D'étudier avec Brian Clement Qui est le directeur D'Hippocrate Qui continue De nous abreuver De ses recherches En nutrition De ses recherches En santé Grâce à ses centaines d'heures Sur son site internet Et aussi grâce à ses conférences Annuelles en France Puisqu'il vient au moins une fois En France par an Donc je pense que c'est maintenant Notre devoir De diffuser cette information En France et en Europe Pour enseigner à notre petit niveau Comment une maladie d'encrassement Due à une mauvaise hygiène de vie Peut-être réversible Ou renversée Grâce à une excellente hygiène de vie Donc on va passer de la mauvaise hygiène A une bonne hygiène de vie Et comme dit le docteur Tal Chaleur Depuis plus de 30 ans La santé Ça s'apprend Donc apprenons Apprenons Ne restons pas dans l'ignorance De principes simples Naturels Sains Et bon marché Et j'irai même plus loin En disant que mon rêve C'est d'aller dans un pays Les plus pauvres d'Afrique Déjà j'y vais en février Pour une première rencontre Et je souhaite former Un personnel soignant Et la population En réflexologie plantaire Et en même temps En alimentation vivante C'est-à-dire graines germées Pousse Jus verts Tout simple Avec les fruits Et les légumes locaux Afin de leur montrer Comment modifier radicalement Leur mode alimentaire C'est le même mode d'ailleurs Qui a donné naissance A leur diabète par exemple Qui touche jusqu'à un quart De la population Et je voudrais essayer D'éradiquer Grâce à ces deux techniques Les autres maladies De malbouffe Importées par l'Occident Dans tout l'hémisphère Sud de la planète Tout est réversible Il suffit simplement D'aller replanter Les bonnes petites graines Voilà On plantait nos petites graines Dans ces pays là Et on commence d'abord Par chez nous Mais on peut quand même Donner un coup de main A ces pays là Qui n'ont rien Pas grand chose Du moins au niveau De la santé Donc bienvenue A tous ceux Qui ont envie De partager avec moi Cette belle expérience En France Ou à l'étranger Afin de redonner L'espoir A ceux qui souffrent Inutilement Je dis bien Inutilement Surtout aux enfants malades Touchés dès la naissance De maladies de civilisation Donc merci 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 à tous Merci au chou brave Je vous embrasse A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada